A ouvrir peut-être pour fêter justement le titre de champion, une bouteille de vin d'Auvergne, des vins locaux qui souvent inspirent la méfiance, voire même sont boudés par les Auvergnats, mais des vins qui ont pourtant leurs amateurs, des touristes qui sont curieux de découvrir les produits du terroir. Elin Rimbert, Romy Ouachuk. On retrouve dans la bouteille des vins plus en souplesse, plus gourmands, plus sur le fruit, avec des degrés alcooliques qui ne sont pas très excessifs, donc je les qualifierais d'un peu des vins des copains, très faciles à boire. Sommelier onologue de formation, Sébastien est aujourd'hui responsable commercial vin chez un grand distributeur de boissons pour professionnels de la restauration. Il travaille avec 75 producteurs français, dont 8 Auvergnats, soit une trentaine de références Auvergnats, environ 10 à 15% de ses ventes, rarement destinées à une clientèle locale. La clientèle plus de villes citadines et Auvergnats, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les volumes sont explosés, elles explosent surtout en été par rapport au tourisme. Après les Auvergnats sont plus difficiles et finalement ne sont parfois pas très chauvins avec leurs vins. Même constat chez ce caviste d'histoire. Les particuliers et les associations sont ses principaux clients. Sur ces 450 références, 15 seulement sont des vins d'Auvergne, soit 5% de ses ventes dont l'essentiel réalisé auprès des touristes. Le touriste parisien est peut-être le plus fidèle. Mais la clientèle locale en a vraiment du mal à vendre du vin d'Auvergne, c'est vrai. Pourquoi, votre avis ? Peut-être une question de prix, peut-être aussi une question que le vin d'Auvergne avait une mauvaise image, une très mauvaise image à une certaine époque et qui a du mal à s'en aller, malgré l'effort de qualité des différents producteurs. Côté restaurateurs, les vins d'Auvergne occupent une petite place. Là encore, ils font surtout le bonheur d'une clientèle de passage. C'est une curiosité, les gens ne sont pas déçus. On ne peut peut-être pas les comparer avec des Bordeaux ou des vins de la vallée du Rhône parce qu'ils sont un peu plus capricieux, mais ils les apprécient quand même.